On se termine en beauté avec nos amis Poissons pour la guidance sentimentale du début du mois de juin. Amis Poissons, cette situation comporte un mariage. Ici, peut-être qu'il y a des choses qui se passent avec quelqu'un dont vous êtes séparés ou alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui a été marié et qui s'est séparé. On va tout savoir. On vous dit, laissez vos amis vous aider. Cette situation comporte un mariage. Alors ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Là, j'ai gardé l'esprit ouvert qui s'est manifesté, mais on a aussi traité les problèmes familiaux. Donc, on va en prendre une supplémentaire. On a l'engagement. Donc, pour moi, on a gardé l'esprit ouvert en dos de deck. Ici, il y a quelqu'un qui ne correspond pas à votre genre habituel, ami Poisson. Et ici, peut-être que vous êtes marié, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre ou au contraire, vous rencontrez, vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un de marié. Ici, il y a peut-être quelqu'un qui a des remords et des regrets de s'être fait vivre des épreuves, d'avoir porté un masque. Ici, on n'a peut-être pas su dire nos sentiments à quelqu'un. Il y a une transformation. Ici, on vous parle de métamorphose. C'est peut-être Bélier, Taureau, Gémeaux. En tout cas, on a un nouveau commencement avec des messages qui sont reçus. Ici, c'est quelqu'un qui peut-être avec qui vous aviez un peu joué parce que cette personne, elle était légère. Vous lui avez fait croire qu'il y avait des rivaux, des rivales. Et ici, il y a eu des gens qui ont raconté des choses sur vous qui ont fait prolonger le doute. Alors ici, par rapport à la légèreté, la superficialité de élégant mais pas sérieux, c'est comme si la personne va chercher aussi d'autres concurrentes. Et ici, il y a eu des blessures d'humiliation parce que c'est comme si vous vous étiez mis la dragée haute. Ah ben, tu veux jouer à ça ? Ah ben, c'est ce qu'on va faire. Ici, on vous dit que vous avez besoin de discuter avec vos amis pour comprendre qu'une situation était vouée à l'échec. Et ici, c'est peut-être aussi ce que vous comprenez que d'une histoire dont vous êtes séparés, avec la carte de l'échec, de l'amitié et de la séparation, on a peut-être joué à l'andouille dans une histoire où finalement vous aviez l'impression de vouloir de la personne et que finalement, quand c'est arrivé, ça ne s'est pas du tout passé comme prévu. Alors ici, avec la carte de la femme, de la santé, il y a peut-être des problèmes de santé qui sont liés à une femme. Vous avez peut-être l'intuition que l'autre ne va pas bien pour rendre ses projets ou ses rêves féconds. Ici, c'était peut-être que vous avez peut-être rencontré quelqu'un de marié. Et puis, de toute façon, vous vous disiez, mais même dans l'absolu, je ne peux pas me projeter puisque la personnelle est malade. Ici, on a cet homme qui revient pour discuter. Il y a beaucoup de joie. Ici, on est quand même heureux de se retrouver. Et ici, même si l'histoire a échoué, Eh bien, écoutez, on peut rester. Alors, je pense que vous êtes resté longtemps loin de l'autre, mais qu'ici, il y a un retour. Cette personne, vous vous connaissez bien. Et qu'est-ce que vous allez en faire ? Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors ici, cet homme, il avait des rêves de vivre quelque chose de loyal et de durable avec vous, mais les choses ne se sont pas passées comme ça. Il a dû s'y prendre autrement. Il revient avec beaucoup de retard pour vous dire ce qu'il veut puisqu'il a réussi à triompher. Alors, de quoi ? Il souhaite avoir une relation qui évolue avec vous. Et ici, il est même prêt à... Il y a une histoire de maison et de trahison de maison, mais ici, cette personne, elle est prête à renaître. Elle a travaillé sur sa santé. Elle a travaillé sur plusieurs domaines. Donc après, ce sera à votre discrétion, amis poissons. Je vais vous tirer parce que là, ça a été assez rapide. Comme vous êtes le dernier signe, je suis toujours ultra speed. Et puis, aussi, moi, j'ai l'impression que on a toutes les énergies de tout Zodiac qui se retrouve dans le poisson. C'est comme si vous, vous êtes la voiture balai. Téléphone, voix. Donc ici, peut-être qu'on a entendu votre voix au téléphone. Il n'y a personne du passé, retour amoureux. Ici, vous allez avoir un message, un message vocal de quelqu'un que... Mais moi, je pense que vous n'y attendez plus, là. Il y a quelqu'un qui vous a énormément aimé. C'était une période insouciante. Vous n'aviez pas besoin de vous défendre. Vous avez pensé que c'était une relation de vie, mais maintenant, voilà. Prise de conscience que vous étiez insouciant, insouciante, que vous avez fait des erreurs. Peut-être que vous êtes allé trop loin. Flirte, léger, nouveau. On a envie de créer, de manifester. Ici, il y a bonheur, complicité. L'autre qui s'est caché, c'est bonne santé. On espère que c'est... Ben oui, le bonheur et la complicité. Retour karmique. Découverte des blessures. Guérison des blessures. Pour moi, ce n'est pas un mauvais retour. S'apprendre. Offrir un cadeau. Ici, vous allez avoir... Oh là là ! Ici, c'est peut-être quelqu'un qui ne vous force plus. Imprévu, surprise, réseaux sociaux. Vous allez vous retrouver... Ici, la personne, elle n'est pas prête. Ce sera mieux à l'été. Et cette personne, elle reviendra. Il y a peut-être un petit problème d'impuissance ici. Moi, je pense qu'ici, il y a pu y avoir des gens qui ont eu beaucoup de stress, des opérations, pertes de compétences, pertes de confiance ponctuelles. Alors, on va se terminer par une carte. Et ici, on a sentiments romantiques. On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécues. Et votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, peut-être que vos enfants connaissent cette histoire. Et ici, d'apprendre cette réconciliation, une personne revient dans votre vie. C'est une personne que vous connaissez depuis super longtemps. Il va y avoir une lune de miel. Je vous dis, c'est cet été. Poisson, très beau retour. Des gros bisous. Vous me direz. Je vous embrasse fort. Et puis, pour ceux, justement, qui vivent ça, peut-être laissez-vous le temps. Je vous embrasse. Merci.